Ils ont trouvé un bateau, ce qui signifie que les braconniers ne sont pas loin. Nous effectuons ces patrouilles régulièrement, accompagnés d'officiers de la marine nicaraguayenne. Les tarpons sont constamment menacés. Juan emmène l'équipe suivre une mission anti-braconnage avec la marine nicaraguayenne sur le fleuve San Juan. Cela me permet de voir quelle est la situation dans le pays en ce qui concerne le braconnage. Il y en a beaucoup ici. Beaucoup d'espèces sont touchées. Et le tarpon n'est que l'une des nombreuses victimes du braconnage. Les tarpons sont d'importants prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire. S'ils disparaissent, les proies dont ils se nourrissent pourraient se multiplier de façon disproportionnée et ne laisser aucune nourriture aux poissons plus petits. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous et que l'écosystème meure. C'est pourquoi il est crucial de les protéger des braconniers. Ces missions peuvent être dangereuses. L'équipe en a déjà fait l'expérience lors d'une intervention mouvementée avec la police militaire brésilienne. Baissez-vous. Jeff, baisse-toi. Allez, baisse-toi. Police militaire, les mains sur la tête. Ils ont des armes. Ils ont des armes. Ils sont armés. Faites attention. Nous avons saisi les armes des suspects. Je pense qu'ils vont être poursuivis à cause des armes. Cette fois, la marine nicaragouayenne emmène l'équipe sur une section du fleuve ciblée récemment par les braconniers. On dirait qu'ils ont vu quelque chose. Ouais, on dirait. C'est peut-être un filet. Ah oui. On ne voit pas le filet, mais on voit les flotteurs. Les braconniers utilisent des déchets en plastique comme flotteurs pour dissimuler leurs filets illégaux. Mais les autorités connaissent bien cette astuce. C'est clairement un filet. Ah, regardez. Le maillage est bien trop petit. C'est totalement illégal. Les braconniers pourraient être dans les parages. Les officiers montent la garde pendant que l'équipe remonte le filet. Un tilapia. Chaque poisson retrouvé et libéré est une petite, mais importante victoire pour la protection animale. Un cyclidé jaguar. Et pour les prédateurs, que sont les tarpons. Gaspard, ils sont protégés, non ? Oui, c'est une espèce que nous voulons protéger. Allez, fil. Bon, au moins, il n'y avait pas de tarpons. Regardez ! C'est peut-être le bateau des braconniers. Où ça ? Là, juste là. Ils ont trouvé un bateau, ce qui signifie que les braconniers ne sont pas loin. Les officiers ne savent pas s'ils sont armés et dangereux. Allez voir s'il y a un pêcheur. Ils regardent s'il n'y a pas un campement dans les environs. Peut-être même que les braconniers sont encore là. J'espère seulement qu'ils ne sont pas armés. Matelot ! Matelot ! Matelot, revenez au bateau, tout de suite ! Revenez au bateau ! Rien ! Les braconniers ont fui en laissant derrière eux bateau et filet. Vous saisissez leur barque ? Exact. Et le filet ? Oui. Le filet illégal est détruit, ainsi qu'une trentaine d'autres saisies dans la semaine. C'est peu, mais chaque progrès compte. Félicitations pour vos efforts. Merci, Cyril. Les recherches de Juan permettront de mieux comprendre les tarpons et de les protéger dans tous leurs habitats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Cyril.